Bonjour les collègues, les vacances arrivent pour la grande majorité d'entre nous. Les journées de permanence dans les lycées sont maintenant terminées. La semaine prochaine, les agents des sièges à Besançon et à Dijon seront nombreux à être en repos, repos bien mérité. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo pour vous souhaiter des belles fêtes de fin d'année. Mais avant ça, je voulais profiter de cette dernière vidéo pour vous signaler que nous sommes à l'UNSA en période d'adhésion et de réadhésion syndicale. Fin d'année, à l'UNSA, ça rime avec adhésion et réadhésion syndicale. C'est pile le bon moment pour nous faire parvenir votre adhésion, votre bulletin d'adhésion, pour devenir membre de l'UNSA en 2021. Alors, je vais dans cette vidéo vous parler un peu plus de nous à l'UNSA. L'UNSA, c'est l'Union Nationale des Syndicats Autonomes. Et effectivement, ce qui caractérise avant tout l'UNSA, c'est bien son autonomie. Chaque organisation syndicale affiliée à l'UNSA est libre de son activité militante, évidemment dans le respect des textes qui fondent notre organisation, mais dans chaque syndicat UNSA qui se crée dans les collectifs de travail, ce sont les membres de l'UNSA, les adhérents de l'UNSA qui décident des orientations. Personne à Paris ne va prendre son téléphone pour nous dire sur tel et tel sujet, vous devez penser comme ci ou vous devez penser comme ça. Je voulais aussi dans ce dernier message vidéo que je vous adresse, dernier message vidéo de l'année, vous expliquer rapidement quel est notre cœur de métier à l'UNSA. Et pour ça, je peux prendre comme exemple ma propre activité professionnelle. Quel est concrètement mon militantisme à l'UNSA ? Qu'est-ce que je fais tous les jours ? Et bien généralement, quand je parle de mon activité, j'explique que je représente les intérêts des salariés, des agents qui sollicitent mes services. Je m'occupe pour eux, je m'occupe pour vous d'un certain nombre de démarches RH. Je vous représente, je vous soutiens, je vous conseille dans les négociations qui sont parfois difficiles. Je vous apporte une information personnelle de qualité pour faciliter l'exercice de votre activité professionnelle. Je dirais donc qu'à l'UNSA, ma mission en fait, notre mission à l'UNSA, la mission de tous les représentants UNSA en Bourgouin-de-Franche-Comté, c'est effectivement de vous représenter efficacement, de représenter efficacement vos intérêts, de vous informer qualitativement et de négocier fermement vos revendications. Oui, l'UNSA, c'est exactement ça. Représenter, négocier, informer. L'UNSA, c'est exactement ça. Représenter, négocier, informer. Représenter vos intérêts. À l'UNSA, on se fixe comme objectif de représentation de rester crédible et sérieux. On ne dissocie pas le fond de la forme. Il y a peu de chances que vous croisiez à l'UNSA un représentant du personnel qui rentre en négociation avec une gîta de maïs à la bouche, habillée d'un plus rouge tricoté par son arrière-grand-mère et qui s'exprime uniquement dans un porte-voix sur le mode résigné-réclamant. Si vous pensez sérieusement qu'un syndicaliste qui hurle dans les oreilles d'un encadrant avec un mégaphone pour exiger quelque chose, il représente correctement vos intérêts et qu'il va obtenir gain de cause, vous pouvez arrêter là la vidéo, vous ne trouverez pas satisfaction à l'UNSA. Par contre, si vous pensez que confronter un problème, il est plus bénéfique pour vous d'être défendu par des représentants d'intérêts professionnels crédibles et sérieux, si vous pensez qu'il faut plutôt chercher un bon accord que l'humiliation d'un interlocuteur, de votre interlocuteur, vous êtes exactement à votre place à l'UNSA, bénéficiant de nos services, de nos informations exclusives et de notre protection. Si vous voulez que votre problème, que votre dossier soit traité correctement, c'est à l'UNSA qu'il faut s'adresser. À l'UNSA, de la même manière que vous vous adaptez vous régulièrement, et vous vous êtes adapté cette année, que vous vous adaptez vous régulièrement dans votre activité professionnelle, eh bien la team UNSA s'adapte, vous l'avez vu. La team UNSA s'adapte à la situation, elle s'adapte au contexte, elle utilise des méthodes et des pratiques qui fonctionnent le mieux à un moment donné pour représenter vos intérêts. Alors si vous avez encore deux minutes, je vais continuer de vous présenter l'UNSA par le second marqueur fort de notre organisation, la négociation. Pour l'UNSA, la bonne méthode pour obtenir des avancées, c'est la négociation. À l'UNSA, on négocie pour vous. Choisir l'UNSA, devenir membre de l'UNSA, c'est rejoindre une organisation qui a des négociateurs dans toutes les instances représentatives du personnel. Pour négocier des dossiers collectifs, pour défendre votre mobilité professionnelle, le financement d'une formation, pour obtenir un avancement, pour défendre votre promotion, pour vous aider dans l'organisation concrète de vos conditions de travail, pour vous obtenir du matériel nécessaire et indispensable à l'exercice de vos missions professionnelles, pour vous défendre devant votre employeur. Dans toutes ces instances, vous avez à l'UNSA des représentants du personnel qui vont négocier pour vous. Je continue avec le troisième marqueur fort de l'UNSA, l'information. À l'UNSA, votre information, c'est notre priorité. À l'UNSA, on vous donne des informations fiables, des informations qualifiées, des informations vérifiées. Mais à l'UNSA, on sait aussi que trop d'informations peuvent tuer l'information. Alors, on veille à se limiter à celles qui sont vraiment utiles et pertinentes. À l'UNSA, on considère que votre temps est précieux. À l'UNSA, on vous donne une information complète pour que vous puissiez prendre une décision éclairée. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on considère qu'un agent, qu'un salarié qui est bien informé, un adhérent bien informé, c'est un agent qui est mieux protégé. Si l'UNSA vous informe de ce qui va arriver, des négociations qui sont en cours, vous pouvez anticiper, adapter votre stratégie. Et anticiper, c'est bien évidemment en tirer un avantage. Je continue. À l'UNSA, notre mission, c'est de vous représenter, de négocier pour vous, de vous informer. Mais pas seulement. À l'UNSA, nous refusons tout système prédéfini d'idées. Gauche, droite, MEDEF, centre, marcheur, écolo. La vérité, c'est qu'on s'en fiche un peu. On s'en fiche même carrément beaucoup. À l'UNSA, on s'adapte à nos interlocuteurs. On s'adapte à nos interlocuteurs pour négocier au mieux dans l'intérêt de ceux que nous représentons. Tout ce que nous recherchons à l'UNSA, c'est d'être efficace pour défendre les intérêts de ceux que nous représentons, défendre les intérêts des salariés, défendre les intérêts des agents. À l'UNSA, nous sommes réformistes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être réformiste ? Alors pour faire simple, dans le monde syndical actuel, il y a deux blocs qui s'affrontent. Il y a les contestataires, vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle les résignés réclamants. Je ne vais pas vous les singer dans cette vidéo, mais je suis certain que vous voyez très bien de qui je parle. Eh bien nous, à l'UNSA, c'est exactement l'inverse. Nous ne sommes pas résignés réclamants, nous sommes des réformistes. À l'UNSA, on considère que les salariés, que les agents, ont tout à gagner d'avoir un bon système de négociation conduisant à améliorer l'existant par des modifications progressives et sur la base d'un compromis qui est acceptable par les deux parties. À l'UNSA, nous mettons l'accent sur l'adhérent, l'adhérent qui est au cœur de nos actions. C'est quelque chose d'important et je vais vous en dire aussi un mot dans cette vidéo. Parce que oui, à l'UNSA, notre métier, c'est vous représenter, négocier, pour vous, vous informer professionnellement, je l'ai déjà dit, mais l'arbitrage des décisions, le choix de travailler prioritairement sur tel ou tel sujet. Il est de la responsabilité des membres de l'UNSA, il est de la responsabilité, c'est le pouvoir, des adhérents de l'UNSA. À l'UNSA, les adhérents sont au cœur de notre fonctionnement, de notre organisation avec un process de décision que nous souhaitons le plus transparent possible et le plus démocratique possible. Ce n'est pas compliqué, je crois qu'on a réussi à construire le syndicat qu'on rêvait d'avoir. On a fait un hold-up chez les autres syndicats, on a pris tout ce qu'il y avait de plus efficace chez les autres syndicats, y compris dans les syndicats patronaux, y compris dans les lobbies professionnels, et on leur a laissé aux vieux syndicats ce qui ne fonctionne pas, ce qui est daté, usé, inefficace, stérile, inutile. Donc à l'UNSA on a pris tout ce qui fonctionne et on a laissé aux vieux syndicats tout ce qui ne fonctionne pas. Donc en adhérant à l'UNSA, vous avez le premium. En adhérant à l'UNSA, la place que vous aurez dans notre organisation sera celle que vous souhaitez prendre. Vous pouvez simplement prendre connaissance chez vous des informations qui sont envoyées par le syndicat. Vous pouvez aussi assister aux réunions en présentiel ou en visio, ça s'est développé cette année, participer aux assemblées générales ou participer plus activement encore à la vie de l'UNSA en prenant des responsabilités. C'est les adhérents, c'est les membres de l'UNSA qui formulent leurs remarques, qui font remonter leurs idées, leurs problèmes, qui valident ou pas les propositions qui seront négociées par les représentants professionnels de l'UNSA dans les instances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes adhérent de l'UNSA, si vous êtes membre de l'UNSA, vous avez accès à des informations supplémentaires. Les adhérents de l'UNSA ont accès à des séances de formation gratuites, en présentiel ou à distance. On en a fait récemment, une formation sur les risques psychosociaux, une formation sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Les membres de l'UNSA bénéficient des accès libres à toutes les rubriques des différents sites et applications mobiles de l'UNSA, des informations supplémentaires. Les membres de l'UNSA bénéficient évidemment d'un traitement prioritaire de leurs demandes individuelles. Devenir membre de l'UNSA, c'est décider de ce qui se négocie à l'UNSA, c'est avoir le premium de l'UNSA et c'est être prioritaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à solliciter l'UNSA si vous avez besoin de quoi que ce soit. Notre organisation vous apportera son assistance, son aide, des conseils à la résolution de vos difficultés. Et je termine comme d'habitude en vous disant que vous pouvez mettre un pouce bleu, ça encourage, ça remercie, ça gratifie et puis surtout vous abonner pour recevoir les publications de l'UNSA, les prochaines vidéos en avance. Mais je termine surtout cette vidéo comme prévu en vous souhaitant des belles fêtes de fin d'année. Vous avez pu compter sur l'UNSA en 2020 pour défendre vos intérêts et vous pourrez compter sur l'UNSA encore en 2021 pour défendre vos intérêts. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada